Avant tout, merci à tous pour votre présence. Et pour votre présence, lors de notre premier direct la semaine passée, vous étiez plus de 2 200 à nous regarder et plus de 6 000 à regarder la vidéo en replay. Comme toujours, je me propose d'être le relais de vos questions. Vous savez, on souhaite un événement vraiment interactif, donc vous n'hésitez pas, par un commentaire Facebook, à nous faire part de vos interrogations, de vos inquiétudes. C'est vraiment important, l'échange pour nous est vraiment important. Porter la vie, c'est peut-être l'aventure la plus fabuleuse pour une femme. Cet acte d'amour s'accompagne également d'inquiétudes qui sont renforcées aujourd'hui dans la situation actuelle de confinement. Pour bien vivre sa maternité, j'ai le plaisir de recevoir Madame Marie-Iris Dubois-Frenet, qui est sage-femme, psychologue, clinicienne spécialisée dans la pérennatalité et la petite enfance. Marie-Iris est également directrice de la recherche et de la formation au sein de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Où est-elle l'habitude d'accueillir ? Et des parents et des professionnels. Bonjour Marie-Iris, je suis ravie de vous accueillir. Merci d'être avec nous en ce début d'après-midi. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Je suis ravie aussi d'être avec vous et d'être à l'écoute de tous les parents ou les professionnels qui vont pouvoir avoir des questions sur ce live. Alors, Marie-Iris, ma grand-mère, me racontait qu'à son époque, les accouchements et les premiers jours de bébé se faisaient sans le papa. Les choses ont bien changé, qu'en pensez-vous ? Et quelles sont les solutions que nous avons aujourd'hui dans cette période de confinement pour bien vivre sa maternité et son accouchement ? Effectivement, il y a quelques années, les papas n'étaient pas forcément le bienvenu à la maternité. Même, c'était plutôt une affaire de femme, l'accouchement et la maternité. Donc, aujourd'hui, ça a bien changé, mais c'est vrai qu'avec ce temps de confinement, il y a beaucoup de choses qui se remettent en question. Et parce qu'avec les risques sanitaires, on limite au maximum beaucoup de choses sur la grossesse et l'accouchement et la maternité en général. Donc, c'est vrai que je vois que vous avez déjà beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'internautes qui nous disent bonjour via Facebook, bonjour à tous. Et n'hésitez pas, voilà, c'est exactement le bon moyen de nous poser vos questions par ce biais-là. Tout à fait, je suis là pour ça et je répondrai au mieux à vos questions. Là, je vous propose vraiment de pouvoir aborder aussi grossesse et confinement. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui se posent certainement énormément de questions sur comment va se passer leur suivi de grossesse, comment va se passer leur accouchement, comment préparer l'arrivée du bébé alors que, par exemple, tous les magasins sont fermés. Voilà, toutes ces petites questions, en fait, sur quand est-ce qu'on doit aller vraiment à la maternité, est-ce que le papa va pouvoir venir, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questions. On commence par la grossesse, d'abord. Oui, si je vous propose de commencer par la grossesse. C'est vrai que la fin de grossesse, parce que la grossesse, en règle générale, si tout se passe bien, les suivis de grossesse se passent à peu près normalement s'ils sont suivis en libéral, aujourd'hui. S'ils sont suivis à l'hôpital, c'est vrai que ça va être un peu chamboulé parce que, voilà, les consultations à l'hôpital sont extrêmement limitées pour, effectivement, limiter le risque d'attraper le Covid. Donc, il y a beaucoup de sages-femmes et de gynéco qui proposent des téléconsultations pour faire le suivi de grossesse. Et beaucoup aussi de professionnels et de praticiens qui favorisent aussi de concentrer les consultations autour des échographies, surtout si les grossesses sont à bas risque et qu'il n'y a pas de difficultés particulières. Voilà, donc, par contre, s'il y a des grossesses à risque avec des difficultés de l'ordre physiologique, comme des diabètes ou de l'hypertension, ça, par contre, c'est un suivi qui va rester complètement normal. Donc, voilà. Mais sinon, les sages-femmes et les gynécologues en libéral continuent normalement à consulter en favorisant la téléconsultation, mais aussi en présentiel. Donc, ne pas hésiter à vous rapprocher, si vous êtes suivi à l'hôpital, de praticiens en libéral pour pouvoir avoir une grossesse et avoir des réponses, en tout cas, à vos questions. Alors, est-ce qu'on doit avoir peur d'aller faire ces échographies à la maternité, par exemple ? La dernière écho, on va la faire, on ne va pas la faire, on a peur par rapport à une infection à l'hôpital. Comment ça se passe ? Quelles sont les craintes ? Quelles sont les solutions mises en place actuellement dans les hôpitaux ? Alors, si c'est un suivi à l'hôpital, alors, ça va vraiment dépendre de l'hôpital où vous êtes suivi, parce qu'en fait, les protocoles sont tous différents en fonction des hôpitaux. Donc, ça, c'est vraiment bien vous rapprocher de l'hôpital auquel vous êtes suivi et de la sage-femme qui vous suit ou de votre gynécologue pour savoir comment faire cette échographie. Toutes les échographies ne sont pas obligatoires, mais elles sont fortement encouragées. La troisième échographie du dernier trimestre, elle est vraiment pour voir si tout va bien, si le bébé est bien retourné, si le placenta perfuse toujours aussi bien le bébé, si tout va bien pour le bébé, et qu'il se développe de la manière la plus sereine possible. Donc, voilà, c'est ce que je dis, c'est que vraiment vous rapprocher de votre hôpital et puis bien mettre en place les gestes barrières. Donc, on se lave bien les mains avant d'aller à l'hôpital, on met un masque, des gants si vous le souhaitez, on limite les rapports avec les autres patientes qui peuvent attendre aussi et puis normalement, tout se passera bien. bien, le praticien met en place aussi les gestes barrières pour limiter la propagation du virus aux femmes enceintes, même si les femmes enceintes ne sont pas des personnes à risque, à part si certaines personnes, certaines femmes enceintes représentent déjà des pathologies, donc ce qu'on appelle des comorbidités, donc par exemple de l'obésité, des difficultés respiratoires, l'hypertension, du diabète. Voilà, donc ce sont des choses qui peuvent être des facteurs plus à risque et donc ça, c'est vraiment spécifique et donc ça, je vous emmènerais plutôt de vous rapprocher de votre gynécologue ou de votre sage-femme pour vraiment voir qu'est-ce qui peut se passer pour les échographies et pour le suivi de grossesse. Alors, il y a certainement des cas et on a eu un internaute qui nous a sensibilisés là-dessus. Confinement ne veut pas dire grossesse avec papa. On peut être confiné dans deux endroits différents, c'est super dur, comment ça se passe ? Quels sont, voilà, alors j'imagine que tout le monde connaît les réseaux sociaux, etc. Quelles sont les bonnes pratiques ou des conseils dans ce cas de figure ? D'être confiné sans le papa ? Ouais. Effectivement, là, ce que je pourrais vous proposer, c'est de vraiment continuer à pouvoir avoir des échanges très, très réguliers avec le futur papa parce que vous puissiez quand même vous préparer de manière le plus serein possible à l'arrivée de ce petit bout de chou. Et puis, voilà, favoriser. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'applications avec des visioconférences pour pouvoir continuer à se parler, à se voir. Est-ce que le papa puisse aussi vivre des choses de la grossesse comme voir le bébé bouger ? Bon, c'est sûr qu'il y a des choses qui, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui et pour vous. Mais n'hésitez pas à parler de vos stress, de vos angoisses ensemble pour savoir comment est-ce que vous allez pouvoir trouver des solutions, comment vous allez pouvoir vous relaxer ensemble pour trouver des solutions et faire en sorte que tout se passe au mieux pour la fin de la grossesse ou le suivi de grossesse jusqu'à la fin du confinement. Alors, on a une question là aussi. Alors, vous contraintes, est-ce qu'on peut être contrainte à 28 semaines de reprendre le travail avec la fin du confinement ? Comment ça se passe lorsqu'on est enceinte par une reprise de travail éventuelle ? Alors, ça, c'est aussi vous rapprocher soit votre médecin généraliste ou votre gynécologue. Aujourd'hui, ce que je lisais là sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est qu'aujourd'hui, les arrêts de travail pour grossesse avec le coronavirus se font à partir du troisième trimestre. Donc, voilà. Mais après, ça va vraiment dépendre en fonction de votre contexte. Voilà, je vois votre question, mais je ne connais pas votre contexte de grossesse, comment ça se passe. Après, voyez aussi avec votre entreprise si c'est possible de continuer à faire du télétravail pour que vous puissiez vous protéger un maximum. Alors, les cours suivis pour la préparation à l'accouchement peuvent être annulés par l'hôpital. Tout à fait. Dans ces cas-là, comment suivre une préparation optimum et quels sont les conseils d'hygiène de vie qu'on peut avoir ? Exemple, le sport. Est-ce qu'il y a des conseils par rapport au sport, par rapport à l'alimentation, par rapport au sommeil ? Alors, justement, c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont annulées par l'hôpital. Je pense, comme vous disiez, les cours de préparation naissance, mais aussi les visites de la maternité, par exemple. Pour les cours de préparation à la naissance, n'hésitez pas à vous rapprocher des sages-femmes libérales. Elles font des cours de préparation à la naissance en téléconsultation où vous pouvez, à travers des applications, vous connecter avec d'autres parents et poser toutes vos questions. Je sais qu'il y a beaucoup de sages-femmes en France qui font de la téléconsultation. Donc, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher d'une sages-femme en ville pour avoir vos cours de préparation à la naissance. Parce que c'est vrai que c'est ce qui va permettre de vous préparer au mieux pour l'accouchement par la suite. Après, effectivement, qui dit confinement, dit souvent peu d'activités sportives. Souvent, on se met plus à cuisiner, à grignoter. Donc, faire attention à ce niveau-là parce que le poids de grossesse peut se rendre à monter en flèche et il faut un peu faire attention. Il a déjà tendance à exploser au troisième trimestre. C'est ça. C'est ça. Donc, voilà, faites attention. C'est important d'avoir des petites douceurs et de vous faire des petites douceurs dans ces moments parfois un peu stressants, mais ne pas en abuser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cours sur YouTube. Vous pouvez trouver des cours de yoga prénatal, de pilates prénatales qui sont gratuits à disposition. Même si vous n'avez pas de tapis de sol pour faire, vous mettez une couverture par terre ou votre couette et puis vous le faites dessus et puis vous faites un petit peu plaisir, un petit peu d'exercice. Faites en sorte de sortir. Je sais que dans la plupart des régions de France, il fait beau, un peu de vitamine D, ça fait du bien pour le moral. Donc, voilà, vous faites attention en vous promenant, bien un masque, de limiter au maximum aussi de se rapprocher des autres, à part ceux qui sont confinés avec vous. Mais sinon, voilà, n'hésitez pas à suivre les recommandations pour la grossesse habituelle. Est-ce qu'on sait si ces cours de préparation à l'accouchement vont reprendre à partir du 11 mai ? C'est une bonne question. Je pense que ça va vraiment dépendre des hôpitaux. Vraiment des hôpitaux, des protocoles. Tous les protocoles à chaque fois sont différents. Donc, difficile. Rapprochez-vous vraiment de votre maternité pour avoir les meilleures réponses possibles sur votre prise en charge ? Si on fait les cours de préparation à l'accouchement en visioconférence par rapport à des cours de préparation à l'accouchement en visu, pas de stress à avoir ? Non, c'est pareil en fait. Alors, effectivement, il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir manipuler. Je sais qu'en cours de préparation à la naissance, souvent, on peut faire passer un bassin, on peut vraiment voir comment se passe aussi le passage du bébé dans le bassin. Il y a plein de choses que vous pouvez tester dans la respiration, sur le ballon, pas sur le ballon, etc., en cours de préparation à la naissance. Mais après, tous les conseils que va vous donner la sage-femme lors de la préparation à la naissance, ils vont être aussi hyper utiles, que ce soit en visioconférence ou en visuel. Donc, vraiment, ils sont vraiment importants pour pouvoir aborder le plus sereinement possible l'accouchement par la suite. Et relaxation, yoga ? Relaxation, yoga, voilà, parfait. Ça, c'est top. Vous pouvez trouver, pareil, ce que je disais tout à l'heure, plein de choses sur YouTube. Vous pouvez aussi retrouver sur, voilà, pour avoir des contacts aussi de sage-femmes à côté de chez vous, regardez bien sur le site de l'Ordre national des sages-femmes. Donc, vous pourrez retrouver vraiment toutes les sages-femmes qui font de la téléconsultation. Ok. Ce sont bien souvent des sages-femmes en libéral ? Oui, tout à fait. Il faut savoir que les consultations sages-femmes sont remboursées par la Sécurité sociale. Donc, voilà, pas de stress à avoir ou de frais supplémentaires à avoir sur le fait d'avoir ces consultations-là. Même si j'ai préparé, déjà, j'ai commencé une préparation à l'hôpital qui s'est arrêtée et donc, j'ai prévenu de cette préparation auprès de la caisse primaire d'assidence de la maladie, je serai quand même prouver si je change de sage-femme parce que mes cours sont annulés, je prends une sage-femme libérale, je serai quand même remboursée de ces cours en visio. Normalement, oui. Par contre. Bon, alors, cette grossesse, on accueille la vie, c'est fabuleux et on reste hyper positif, alors ? C'est important. C'est important, effectivement, de rester positif. Ce n'est pas toujours facile parce que, comme on peut voir dans les commentaires, on n'est pas confiné forcément avec le papa, il peut y avoir du stress. Le fait, est-ce que le papa va pouvoir venir à la maternité ? Comment est-ce que je vais faire avec mes autres enfants si ce n'est pas une première grossesse ? Voilà, donc, toutes ces questions-là. Comment est-ce que je vais pouvoir acheter du matériel pour mon bébé, par exemple ? Ce que je vous proposerais, c'est de faire une petite liste de toutes vos questions et puis d'en parler aussi avec votre entourage. Comment est-ce que vous allez pouvoir rester en lien aussi par rapport à l'accouchement, après l'accouchement, ensuite de couche ? Comment présenter mon bébé ? Toutes ces questions qui peuvent arriver pendant la grossesse. Oui, parce qu'il y a les parents, les grands-parents, enfin, les grands-parents qui sont en attente de leurs premiers petits-enfants. Ils sont encore plus excités que le jeu est encore pour certains, mais ils ne vont pas pouvoir aller à la maternité. Donc, comment on gère toutes ces situations ? C'est beaucoup de paroles, beaucoup de préparés aussi pour les grands-parents parfois qui peuvent être un peu âgés, en disant, bon, ben voilà, ça ne va pas être possible de vous déplacer, mais on vous en fera des photos, on fera des visioconférences, peut-être préparés en amont justement pendant la grossesse et dire, bon, ben voilà, installez cette application pour que vous puissiez nous voir. on vous enverra des photos, la poste fonctionne quand même pas mal bien, donc n'hésitez pas aussi pendant la grossesse à vous amuser, à préparer, de les faire part de naissance par exemple, si vous voulez faire un peu de copier-coller, un peu de do-it-yourself. Ça peut être aussi des choses qui vous permettent aussi de vous mettre dans cette ambiance aussi chaleureuse et de joie en fait de l'arrivée du bébé. On fait participer tout le monde, tous les talons cachés, les gens autour de nous pour participer à la naissance de bébé à défaut de pouvoir vivre la grossesse de proximité. Exactement, exactement. Et je suis sûre que toutes les femmes qui nous écoutent, elles ont des ressources incroyables et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on a plein de ressources et que finalement, le confinement amène aussi des découvertes sur le système D. Comment faire autrement ? Et puis alors, il va falloir, s'il y a des aînés, expliquer aux aînés, bon ben là, tu peux me faire des câlins, tu peux vraiment être proche de moi parce qu'on vit ensemble, etc. Et quelle attitude à avoir avec les aînés pour leur expliquer cette absence à la maternité où ils ne pourront pas aller nous voir, ce retour de la maternité où il y aura eu peut-être un laps de temps de 3-4 jours pour que le retour ne soit le moins brutal possible. Comment gérer la grossesse déjà avant l'accouchement et le retour à la maison avec les aînés ? C'est bien expliquer, je pense, aux aînés qu'est-ce qui va se passer quand on va retourner à la maison. Donc, bien mettre des mots, bien les faire parler aussi sur ce qu'ils attendent et puis de voir ce qui va être possible à faire. Effectivement, le retour à la maison, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai qu'avec des aînés peut être parfois un peu compliqué parce qu'on peut se dire comment est-ce qu'on va faire avec le tout-petit, est-ce qu'ils vont pouvoir le câliner, est-ce qu'ils vont pouvoir le toucher. Donc, effectivement, vos aînés vont pouvoir embrasser le tout-petit, etc. Mais voilà, bien faire attention, de bien laver les mains avant, de bien se moucher pour éviter, voilà, s'il y a surtout des petits entre 2 et 6 ans, par exemple, ou entre 18 mois et 6 ans, faire en sorte que pour approcher ce tout-petit, il soit bien propre pour éviter que votre nouveau-né puisse avoir des difficultés. Après, aujourd'hui, il y a très, très peu d'enfants qui montrent quand même des signes du coronavirus. Donc, voilà, on fait très attention en mettant en place les gestes barrières, mais voilà, il y a possibilité de pouvoir quand même vivre en famille avec ce tout-petit. Il y a beaucoup de mamans qui sont quand même inquiètes par rapport aux aînés qui peuvent reprendre l'école à partir du mois de mai de manière progressive, du mois de mai. C'est compliqué de créer un lien justement avec les aînés, etc. On en parlera peut-être tout à l'heure après le retour à la maison. Pour la femme qui est enceinte et qui déjà anticipe ces questions-là, est-ce qu'il y a un conseil à lui donner step by step, on laisse le temps faire, les choses vont se faire naturellement ou il y a d'autres conseils à donner ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire naturellement. Après, il va falloir mettre en place quand même les gestes barrières si l'enfant est à l'école. Peut-être que ça va être pour préparer de dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec le nouveau-né et les plus grands, qu'est-ce qui va être possible de faire. Je pense que c'est aussi à ce moment-là des questions que vous pouvez poser aux pédiatres qui suivent vos aînés aussi de pouvoir se rapprocher des pédiatres. Mais je dirais que les choses vont se faire plus ou moins naturellement et qu'il ne faut pas hésiter de pouvoir aller se renseigner auprès des spécialistes pour voir ce qui va être possible de faire. On a une question pour les bas de contention. Le gynécologue a prescrit des bas de contention. Quelle est l'utilité et pourquoi ? Les bas de contention c'est pour favoriser le retour veineux. Il faut savoir que pendant qu'on est enceinte nos veines ont tendance à pas mal grossir. On a beaucoup plus de sang un afflux de sang important parce qu'on n'est plus deux ou trois si on attend des jumeaux ou des triplets ou quatre. Il faut faire fonctionner tout ce corps humain qui est en changement. Chez certaines femmes ce retour veineux est plus difficile surtout en ce moment où il peut faire un peu plus chaud. C'est ce qu'on peut appeler la rétention d'eau par exemple. C'est cette difficulté de ce retour veineux et donc on peut avoir des difficultés à assimiler l'eau et donc on la garde dans les chevilles. Les bas de contention vont permettre de favoriser ce retour veineux et donc de limiter aussi des difficultés de la grosse rétention d'eau que peuvent faire les femmes en fin de grossesse. Et puis on bouge moins. Voilà et on bouge moins en plus. On est souvent plus assis. Voilà donc c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Les femmes aussi en fin de grossesse si vous voulez vous pouvez aussi surélever un peu le lit. Vous mettez deux livres de chaque côté du lit pour surélever un peu le bas du lit ce qui permet d'avoir les dormir avec les jambes un peu plus en hauteur ce qui va faire en sorte de pouvoir favoriser le retour veineux. Alors là on a une question que pensez-vous du yoga prénatal à la maison ? Toute activité type relaxation yoga etc. à fond ? À fond. À fond justement. Non non. Alors yoga prénatal justement il ne faut pas faire du yoga normal. Il faut vraiment faire du yoga prénatal parce qu'il y a certaines positions en yoga qui ne sont pas à préconiser lorsqu'on est enceinte. Je ne suis pas spécialiste du yoga mais c'est ce que j'ai pu lire. Donc bien le yoga prénatal oui enfin super et dans le cas d'une grossesse gemellaire est-ce qu'on prend des triplés bien évidemment il y a des préconisations classiques dans ce cas de figure mais avec la période du confinement est-ce qu'on peut rajouter encore des bonnes pratiques ou des conseils ? Alors les grossesses gemellaires ou les grossesses multiples sont souvent des grossesses qu'on va considérer à risque alors que ça peut être des grossesses qui peuvent se passer extrêmement bien donc souvent ça elles auront un suivi qui est un peu plus soutenu qu'une grossesse unique donc là c'est vraiment pouvoir en discuter avec gynéco sage-femme qui suit la maternité qui suit la grossesse pour avoir les bonnes pratiques et savoir comment va se passer la suite mais si tout va bien ça va être une grossesse qui va être suivie normalement comme en période en dehors du confinement Dernière question peut-être vis-à-vis de la grossesse évidemment dans le cadre du Covid on en découvre tous les jours et les scientifiques avancent tous les jours avec des données différentes et on découvre cette maladie au fur et à mesure mais les risques pour une femme enceinte les risques de transmission par rapport au bébé on en est où aujourd'hui alors aujourd'hui les recommandations enfin les dernières études ont vraiment montré peu des enfin vraiment il n'y a pas de transmission entre la mère et le fœtus le bébé donc il n'y a pas de risque pour le bébé après ce qu'il va falloir faire attention pour la mère qui peut déclarer le Covid ça va être la fèvre ça qui va accroître une surveillance mais sinon il n'y a pas de transmission démontrée aujourd'hui entre la mère et son bébé il peut y avoir des transmissions au moment de l'accouchement et encore il y a eu deux cas dans le monde donc c'est vraiment extrêmement limité donc on se rassure voilà on se rassure on se rassure les cas graves sont exceptionnels et bien sûr les femmes enceintes sont un public fragile tout à fait auquel il faut faire extrêmement attention mais on reste relativement serein par rapport à l'épidémie tout à fait tout à fait pour les conjoints le papa il doit travailler il doit aller se déplacer on lui interdit du coup on lui impose certaines choses à son conjoint parce que justement on a peur comment on gère ces situations familiales ? c'est plein de questions je pense que ça va être un peu du cas par cas ça va vraiment aussi dépendre du niveau de stress des parents et je pense que là il faut se faire confiance il faut s'écouter il n'y a pas de règles il n'y a pas des choses qui sont sorties l'OMS n'a pas dit des choses particulières par rapport au conjoint pendant la grossesse donc je pense qu'il faut vraiment se enfin se faire confiance s'écouter de dire si on est plutôt inquiet et bien on va peut-être favoriser que le conjoint sorte un peu moins que d'habitude on va favoriser le port du masque vraiment tout le temps voilà c'est ce genre de choses auxquelles il faut faire attention et puis s'écouter principalement par contre il peut m'accompagner à l'échographie ? alors aujourd'hui je ne crois pas ça va vraiment dépendre des praticiens mais normalement le papa le coparent n'est pas invité aux échographies alors je sais que certains praticiens acceptent en fait pendant l'échographie que vous puissiez faire une visio un festime ou autre pour que le papa puisse suivre en moins enfin comme il peut l'échographie et peut-être découvrir le sexe de l'enfant en même temps que la maman via si on autorise une connexion via vidéo conférence en même temps qu'on le découvre au niveau je ne sais pas si les praticiens acceptent justement qu'on fasse une vidéo en direct comme ça au moment où on découvre le sexe de l'enfant au moment de l'échographie voilà mais même je pense à la première échographie où on peut entendre le coeur du bébé de voir voilà le sexe voir si tout va bien c'est toujours de choses comme ça en fait qu'on est quand même heureuse de partager avec le futur papa et là voilà n'hésitez pas à poser la question à votre praticien en disant écoutez c'est vraiment important pour nous et souvent ils sont quand même extrêmement extrêmement compréhensifs et il y a dans la majorité du temps pas de problème donc toujours poser la question en amont par contre alors là on a abordé la grossesse est-ce qu'il y a des points à rajouter Marie-Élise que vous souhaitez rajouter par rapport à ces périodes de la grossesse avant de passer à l'accouchement pas particulièrement faites-vous confiance je sais que c'est un moment particulier mais c'est vrai que voilà c'est profiter de ces derniers instants en tout cas avant l'arrivée de votre petit bout de chou pour échanger avec vos conjoints d'échanger avec vos enfants un maximum sur comment ça va pouvoir se passer pour limiter le stress aussi c'est normal d'être un peu stressé pendant la grossesse surtout si c'est une première si c'est la découverte complète de l'univers de la grossesse il peut y avoir beaucoup de stress beaucoup de questions c'est normal donc là n'hésitez pas à vous rapprocher de praticiens d'aller sur la plateforme il y a beaucoup de ressources sur internet d'aller sur la plateforme Enfance et Covid où il peut y avoir il y a aussi beaucoup de choses pour les futurs parents et puis il y a un numéro d'appel où si vous sentez beaucoup trop de stress donc c'est le 0 805 827 827 où vous pouvez avoir des professionnels de la périnatalité au téléphone avec lequel vous pouvez échanger Je mettrai en déroulé dans quelques temps le numéro d'appel Bon alors on a géré notre stress et on accueille on est impatient d'accueillir la vie et arrive le moment de l'accouchement césarienne pas césarienne accouchement normal avec papa sans papa quand ça se passe actuellement Alors actuellement la présence du papa à l'hôpital va vraiment pareil dépendre des hôpitaux ça va dépendre des protocoles Alors la plupart des hôpitaux aujourd'hui acceptent la présence du papa ça a été une recommandation de l'OMS en disant que le papa était vraiment très important lors de l'accouchement pour soutenir la maman pour les premiers liens aussi et aujourd'hui dans la plupart des hôpitaux le papa est invité en fait à partir à H2 donc deux heures après l'accouchement D'accord donc il va pouvoir vivre l'accouchement normalement pendant deux heures et si ça dure plus deux heures parce que c'est théorique deux heures Non non alors c'est deux heures après l'accouchement il peut vivre tout le travail et puis après une fois que la femme est installée en salle de travail et en salle d'accouchement le papa est là par contre ça va dépendre vraiment des protocoles mais de ce que j'ai pu lire sur les protocoles c'est vraiment le papa il ne peut pas faire d'aller-retour il ne peut pas partir revenir revenir repartir et puis voilà il reste en salle de travail en salle d'accouchement avec sa conjointe et puis il part deux heures après la naissance d'accord et en cas de césarienne et en cas de césarienne c'est la même chose donc voilà vous n'assiste pas à la césarienne ça dépend de la maternité ça va dépendre vraiment des protocoles ça dépend vraiment des maternités donc n'hésitez pas vraiment à vous rapprocher des maternités pour pouvoir poser la question en clinique vous rapprochez de la gynécologue qui vous accouche à la maternité en public voilà vraiment appelez le service de maternité et puis vous allez avoir les réponses ok et sinon après pardon excusez-moi Valérie mais c'est vrai que sinon après l'accouchement va se passer tout à fait comme d'habitude les sages-femmes travaillent de manière habituelle sauf qu'elles vont être plus 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 couvertes elles vont avoir des masques pendant le pendant le travail alors que normalement on ne le porte que pendant l'accouchement elles vont porter plus de gants elles vont avoir une glousse particulière etc mais normalement vous pouvez accoucher selon vos souhaits rien ne change dans la prise en charge du travail et de l'accouchement normalement alors super donc déjà là je suis accompagnée pendant le temps du travail pendant la découverte de mon bébé de manière globale et puis deux heures plus tard je me retrouve seule avec mon bébé et là comment je gère ? là la gestion c'est vrai que ça va dépendre des mamans il y en a qui vont être contentes à ce moment-là de pouvoir aller se reposer de pouvoir dormir un petit peu profiter aussi de ces deux heures pour vraiment les deux heures où vous êtes ensemble après l'accouchement alors il y a certaines maternités qui acceptent un petit peu plus ça va dépendre du nombre de travail qu'il y a de manière simultanée donc il y en a sur lequel vous pouvez pousser un petit peu plus profiter de ces deux heures vraiment pour pouvoir le vivre à trois de pouvoir créer ces premiers liens qui sont si importants pour le bébé et pour vous et puis prenez des photos ayez des échanges peut-être avec juste vos propres parents les autres enfants s'il y en a pour pouvoir créer ces premiers liens qui sont si importants et ça va être aussi des petites pépites pour vous quand vous serez seul à la maternité parce que vous allez pouvoir regarder les photos vous allez pouvoir aussi favoriser pareil les visioconférences avec vos familles et de pouvoir vraiment commencer cette relation aussi avec votre tout petit profiter de ces trois jours à la maternité quand vous êtes seul si c'est un accouchement voix basse pour vraiment créer ce lien si particulier entre la maman et son bébé ces premiers instants qui sont si forts profitez-en pour créer ce lien particulier et vous reposer le fait qu'il n'y ait pas de visite vont faire en sorte que vous allez plus vous reposer aussi et puis être complètement dans le lien de création d'attachement avec son bébé peut-être tout à fait être vraiment dans la découverte de son bébé et en profiter égoïstement c'est un peu ça c'est un peu ça faisons d'une force un peu ce confinement même si c'est difficile de ne pas pouvoir le présenter de ne pas pouvoir avoir son conjoint de ne pas pouvoir avoir des visites mais voilà profitons de profitons parce que ce sera peut-être le seul moment où vous serez peut-être que tous les deux après quand vous allez rentrer à la maison alors on éclaircit un point pour Karine les deux heures en cas de césarienne les deux heures elles comptent à partir de quand du moment de l'accouchement et la salle de réveil durant deux heures du coup c'est loupé ou c'est une fois qu'on remonte dans la chambre non c'est à partir de normalement dans la chambre le papa va pas être ça va être en salle de réveil ça va être en salle de réveil c'est vraiment ça va être des maternités voilà ça va dépendre aussi des maternités mais de ce que je peux dire c'est en salle de réveil et pour tous les accouchements des projets de naissance avec les accouchements dans l'eau ou autres autres projets de naissance comme je disais tout à l'heure en fait les sages-femmes travaillent de manière tout à fait normale à part qu'elles sont plus couvertes donc si vous avez un projet de naissance et que c'est possible à ce moment là à la maternité il n'y a pas de problème normalement parce que vous avez peut-être le souhait d'accoucher dans l'eau mais ça va peut-être qu'à ce moment là il y a une autre femme qui est en train qui est dans la baignoire donc voilà il y a plein de choses qui vont jouer en fait mais normalement vos projets de naissance seront respectés mais toujours vous renseigner auprès de la maternité auxquelles vous accouchez est-ce qu'on a une idée après le déconfinement de l'évolution de ces règles de fonctionnement est-ce qu'elles vont rester on le sait aujourd'hui on le sait pas il n'y a pas eu de directive encore par rapport à ça pour l'instant non enfin j'en ai pas lu j'en ai pas vu donc voilà restez bien à l'affût et puis je vous dis ça dépend tellement des hôpitaux que restez au maximum en lien avec la maternité pour poser les questions et puis mais sinon pour l'instant c'est ce qui va se passer et je souhaite à toutes les femmes que ça puisse s'assouplir après le 11 mai mais pour l'instant je ne sais rien et le papa il peut quand même faire le pot à pot lors d'une césarienne pendant que la maman est en salle de réveil bien sûr évidemment et c'est même recommandé les sages-femmes vont vous le proposer donc ce qui se passe c'est qu'après au moment que le bébé est sorti après la césarienne il y a la présentation à la maman et ça ça ne change pas et le papa part s'il peut être présent en salle de césarienne ce qui n'est pas sûr en ce moment de confinement le papa va attendre ou va avec la sage-femme qui a récupéré le bébé et faire les premiers soins avec la sage-femme et à ce moment-là le temps que la maman termine l'opération que la césarienne se termine complètement qu'elle soit recousue etc on propose très très souvent au papa de faire le pot à pot donc au moment de l'accouchement on a un papa de manière limitée enfin en tout cas dans le travail et de manière un peu limitée après la naissance du bébé on profite pour récupérer physiquement on profite égoïstement de son bébé on reste en lien avec tout le monde avec tous les nouveaux outils aujourd'hui qu'on a c'est ça on fait des photos des vidéos on partage on fait des groupes sur les réseaux sociaux heureusement pendant ce confinement on a quand même aujourd'hui des outils que nous n'avions pas ne serait-ce qu'il n'y avait pas en arrière pour vivre ces situations-là et je crois qu'il faut savoir les utiliser aujourd'hui même les toutes même les grands-mères sont mises surtout les parents mais quelles que soient les générations aujourd'hui on peut utiliser ces outils donc on les utilise au maximum est-ce qu'il y a d'autres conseils d'autres bonnes pratiques je dirais vraiment profiter de ces moments à la maternité pour voilà créer ce lien d'attachement qui est si important et puis garder le lien et aujourd'hui avec le confinement ils ils préconisent pas mal les sorties précoces donc à 48 heures après l'accouchement si tout va bien si le bébé n'a pas perdu trop de poids donc voir si c'est possible dans vos maternités et donc c'est 48 heures pour les femmes qui ont accouché voie basse donc naturellement et 96 heures pour les femmes qui ont accouché par césarienne et après ils préconisent vraiment un suivi en ville donc avec toujours des sages-femmes en libéral la PMI il y a certaines PMI qui sont restées ouvertes donc ne pas hésiter à vous renseigner je sais que sur les sites internet des mairies ou des départements surtout des départements vous pouvez trouver les PMI qui sont encore ouvertes et qui vont permettre de faire le suivi en tout cas de vos tout petits une fois que vous serez rentré à la maison surtout s'il y a une sortie précoce et avec tous ces stress additionnels est-ce qu'on constate plus de baby blues ? pour l'instant c'est difficile d'avoir du recul pour savoir s'il y a plus de baby blues donc je ne peux pas vraiment vous répondre mais c'est vrai que voilà c'est des nouvelles formes de liens qui vont se faire et puis d'accompagnement en fait des femmes enceintes des couples du tout petit qui vont être voilà qui vont se mettre en place petit à petit et on sait l'importance de ces liens la naissance de la relation à l'attachement à un bébé comme elle est hyper importante pour son développement futur tout à fait donc on en profite pour être au maximum dans un cocon pendant ces temps et se découvrir l'un et l'autre et s'apprendre s'apprendre à identifier les besoins à vraiment être en osmose avec son bébé autre chose à rajouter pour la période l'allaitement ça se passe comme d'habitude il y a on a des l'allaitement se passe l'allaitement se passe comme d'habitude il n'y a pas de transmission aujourd'hui qui ont été vues entre la femme enfin la femme allaitante et le tout petit donc voilà vous pouvez allaiter sans aucun problème si vous êtes porteuse du covid de bien mettre un masque à ce moment là pendant l'allaitement mais sinon voilà vous pouvez allaiter sans problème c'est d'autant plus recommandé et les péricotrices apprennent les gestes les bons gestes auprès de bébé de manière naturellement il n'y a pas de changement par rapport à ça on n'est pas en stress on n'est pas livré à soi-même et tout à fait un soutien une bienveillance habituelle certes avec des masques mais une bienveillance importante et habituelle c'est ça tout à fait c'est voilà profiter de ces moments à la maternité pour pouvoir récupérer toutes les informations que vous pouvez surtout si c'est votre premier bébé sur les premiers soins du bébé donc comment on donne le bain comment on l'habille parce qu'un tout petit c'est pas forcément facile de l'habiller comment on prend soin de lui comment on le couche etc tous les conseils que vous allez pouvoir avoir à la maternité vous allez les avoir que ce soit en sortie précoce ou pas la sortie précoce elle n'est pas obligatoire j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus c'est vraiment si la maman est d'accord et qu'elle le souhaite elle est préconisée aujourd'hui mais il n'y a pas d'obligation pour la femme enceinte enfin la femme enceinte la femme qui vient d'accoucher ok parfait l'allaitement on a des études par rapport on sait que l'allaitement protège est-ce qu'on a des études par rapport au Covid trop tôt j'imagine un peu trop tôt mais comme je disais tout à l'heure aujourd'hui les premières études ne montrent pas qu'il y ait de transmission par le lait maternel du Covid donc voilà allaitement maternel n'hésitez pas faites-vous plaisir après justement c'est un vrai ça doit être un vrai plaisir mais il n'y a pas de recommandation particulière ça reste un allaitement normal par contre si la mère est porteuse du Covid à ce moment-là mettre un masque pendant l'allaitement cette période d'accouchement on a des choses à ajouter par rapport au lien d'allaitement par rapport à d'autres choses Marie-Iris on passe au retour à la maison on a tout évoqué alors je pense que ça va vraiment être aussi en fonction des questions des internautes mais moi j'ai l'impression d'avoir voilà on dit pas mal voilà prenez le temps de ces 3-4 jours à la maternité pour apprivoiser votre bébé pour apprendre de le connaître pour le papouiller le câliner faire ce voilà ce qui pourrait être naturel avec votre tout petit ok on revient juste à la grossesse on a une question par rapport aux hémorroïdes vous avez une bonne pratique par rapport à ça à nous communiquer alors les hémorroïdes ça peut être très douloureux surtout pendant la grossesse on parlait tout à l'heure des retours veineux donc effectivement qui peut parfois être mis à mal pendant la grossesse donc les hémorroïdes peuvent montrer un signe en fait de mauvais retours veineux donc bien et puis surtout plus de constipation à cause des hormones donc pendant la grossesse donc c'est possible aussi qu'on peut souvent plus pousser et donc plus hémorroïdes donc à ce moment là n'hésitez pas à en parler avec votre gynéco la sage femme de les appeler faire une téléconsultation et elle peut vous prescrire des choses pour vous aider en fait par rapport aux hémorroïdes n'hésitez pas toujours le lien un petit peu surélevé pour favoriser ce retour veineux les pas de contention ça peut aider parfait on passe au retour à la maison parfait et là on fait comment avec la famille avec les aînés à partir de quand le bébé peut être visible qu'est-ce qu'on fait l'interrogation c'est ça alors le retour à la maternité donc le papa va venir chercher sa conjointe à l'hôpital donc pareil geste barrière on ne met pas par contre de masque aux tout petits il y a un risque d'étouffement donc pas de masque donc le masque peut-être que pour la maman ou pour le papa et puis après retour à la maison j'ai envie de dire ça ne va pas forcément changer que d'habitude que souvent quand on retourne à la maison on n'a pas forcément envie de sortir beaucoup parce qu'on a envie d'apprendre un peu à trouver ses marques à trois ou avec la nouvelle famille s'il y a déjà une fratrie donc voilà faire attention avec des aînés comme on disait tout à l'heure qu'ils puissent faire attention bien se laver les mains bien être propre en venant voir le bébé on fait attention aussi au berceau de ne pas le mettre trop près de son lit pour éviter une transmission par oral par postillon à son tout petit mais sinon à part ça ça va se passer assez facile assez naturellement comme en dehors des périodes de confinement par contre c'est vrai que les visites de la famille ne vont pas pour l'instant être possibles jusqu'au 11 mai après c'est vrai qu'en fonction de l'âge de votre tout petit je sais à quel point ça peut être frustrant pour vos proches et pour vous de ne pas présenter votre tout petit après en fonction de l'âge de l'enfant de son état de santé comment ça va de l'état de santé aussi de vos proches vous pensez que peut-être des grands-parents qui sont des personnes fragiles ils ne vont pas pouvoir sortir tout de suite le 11 mai donc ça va être fait étape par étape pour pouvoir faire cette présentation de votre tout petit aux autres et avec l'aîné l'aîné il vous a laissé partant à la maternité avec un gros bidon et puis il voit un nouveau né magnifique qui bouge qui pleure et comment créer ce lien à l'attachement alors bien ça avant on a voilà le papa accompagne le né à la maternité il y a quand même une mise en scène qui nous permet de préparer l'enfant et qui réalise petit à petit etc là on a une couplure et on a un retour qui est quelque part un petit peu brutal comment on fait ? alors en fait ça va dépendre vraiment de l'âge de l'aîné parce que c'est sûr qu'on ne va pas forcément présenter de la même manière le petit frère ou la petite soeur qui viennent arriver un enfant qui a 6 ans un enfant qui a 10 ans 15 ans 2 ans donc je pense que le mieux c'est vraiment pour les tout petits pour les enfants qui n'ont pas encore peut-être la parole de pouvoir préparer aussi en amont que maman va rentrer avec le petit frère ou la petite soeur donc ça ça peut être le rôle du papa ou je ne sais pas où l'aîné va être accueilli pendant les jours où la maman sera à la maternité donc ça peut être chez les grands-parents aussi ça dépend vraiment des familles mais que ces personnes qui ont accueilli l'enfant pendant que la maman est à la maternité puissent vraiment prévenir le tout petit que maman va rentrer avec un bébé et que au petit à petit il va falloir faire attention à ce tout petit qu'il est fragile qu'il va falloir peut-être bien se laver les mains avant d'aller voir le bébé et ça ça va vraiment être quelque chose qui va se mettre en place progressivement en fait avec votre aîné et le bébé qui est arrivé et plus vous allez en fait intégrer aussi dans la vie quotidienne de votre aîné la présence du tout petit plus cet enfant ce nouvel enfant ce tout petit va pouvoir être investi par l'aîné on n'a pas on peut rassurer tout le monde on n'a pas constaté depuis le début du confinement des retours à la maison il n'y a pas eu des retours sur expérience beaucoup plus difficiles que la normale on peut rassurer tout le monde naturellement et même si on est dans des conditions différentes on s'adapte et les enfants vont s'adapter aussi à ces solutions tout à fait est-ce qu'on peut est-ce qu'on il y a beaucoup de mamans angoisses au fait que leur enfant doit reprendre l'école leur aîné doit reprendre l'école est-ce que par rapport à ça on doit prendre des dispositions autres parce que justement le bébé rentre de la maternité à quelques jours et on n'a pas envie de l'exposer quel serait votre votre conseil alors c'est difficile de donner des conseils parce que je pense que ça va vraiment dépendre des familles ça va vraiment dépendre ce que je disais tout à l'heure des inquiétudes de chacun de savoir ce que les parents sont dans la capacité de pouvoir mettre en place je sais qu'il y a des parents qui voilà que j'ai pu avoir au téléphone et qui ont décidé de ne pas remettre les enfants à l'école le 11 mai d'autres pour qui il n'y a aucun problème voilà donc avec un tout petit c'est sûr qu'il va falloir faire attention avec les enfants qui retournent à l'école mais c'est pareil c'est des gestes barrières peut-être aussi que l'enfant qui rentre de l'école ça va être direct le bain pour pouvoir se laver on change de vêtement et puis avant d'aller voir le tout petit et mais ça va vraiment dépendre des familles je dirais que faire un maximum attention en respectant ces gestes barrières mais voilà ça va vraiment dépendre des familles et on sort ce qu'on n'est avec le nouveau-né ? vous pouvez sortir avec le nouveau-né bien sûr c'est même recommandé de pouvoir sortir avec son tout petit alors après c'est vraiment en fonction pareil du confort de chaque maman parce qu'il y en a pour qui clairement ça va attendre 15 jours avant de pouvoir sortir d'autres ça va être au bout de 3 jours elles n'en peuvent plus il faut qu'elles sortent il faut qu'elles aillent prendre l'air donc pareil ça dépend des femmes ça va dépendre des mamans des couples si vous avez envie de sortir pareil on ne met pas de masque au tout petit vous le couvrez bien un petit bonnet sur la tête parce que c'est de là où les enfants perdent le plus de chaleur un petit bonnet sur la tête dans son berceau une petite balade le temps que vous voulez donc maximum une heure aujourd'hui à cause du confinement et puis vous limitez les curiosités de vos voisins des personnes qui sont dans la rue qui sont trop contents d'aller voir c'est qui ce petit bout de chou et puis voilà vous faites votre petite balade tranquillement et puis vous rentrez et ça vous fera sûrement beaucoup de bien parfait et l'allaitement il y a des dispositions particulières au retour à la maison avec le confinement vis-à-vis de l'allaitement pas plus que ce que je disais tout à l'heure n'hésitez pas à vous rapprocher d'une sache-femme en libéral même d'associations comme la l'éche-éligue ou autre si vous avez des difficultés par rapport à votre allaitement il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites par je pense téléconsultation pour favoriser un allaitement durable et puis normalement voilà alors ce retour à l'allaitement il n'y a pas de raison qu'il se passe mal non il n'y a aucune raison accouchée actuellement c'est encore une expérience plus intime qu'elle ne l'est habituellement si j'osais je conclurai peut-être par ça faisons-nous confiance encore plus on a des ressources fabuleuses on peut faire preuve d'adaptabilité nous comme les plus petits et il faut se faire confiance se faire confiance aussi dans le couple par rapport à ça communiquer énormément je crois que la communication est encore plus importante qu'elle ne l'est habituellement communiquer aussi avec ses proches avec les futurs grands-parents avec les oncles les tantes les soeurs etc et créer ce cocon et se recentrer vraiment sur cette expérience qui est encore plus intime du coup via le confinement mais tout à fait ça se passe bien dans l'ensemble ça se passe plutôt bien et justement faisons d'une force c'est les difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui et pour apprivoiser au mieux votre bébé et au mieux vivre ce moment le plus sereinement possible et que vous ayez un meilleur souvenir possible autre élément Marie-Éry sans conclusion ou on a oublié quelque chose pour l'instant moi je je vois pas mais sûrement plein plein de choses mais voilà ne pas hésiter je pense à poser vos questions à côté on pourra faire le lien avec Valérie pour pouvoir répondre à des questions oui on va s'en aller alors je voudrais remercier toute notre communauté non seulement qui participe en nombre à ce live mais en plus qui se répondent de question en question quand c'est des questions que nous avons déjà abordées en début de direct c'est magique c'est exactement ce qu'on veut créer une communauté forte qui s'entraide qui s'apporte des réponses les uns les autres je trouve ça magique moi je trouve que c'est direct on est au deuxième direct je trouve que c'est une expérience fantastique parce que vraiment on voit la solidarité entre toutes les futures mamans et les jeunes mamans qui se répondent pour des problèmes de rendez-vous d'anesthésiste par exemple je trouve ça assez fabuleux c'est peut-être aussi l'occasion pour nous de vraiment mettre en valeur tous les personnels de santé les sages-femmes qui s'adaptent dans ces conditions compliquées qui font au mieux leur métier toujours avec autant de passion pour rendre l'accouchement toujours aussi magique toujours riche les gens en émotions et on peut remercier tout ce personnel de santé ces sages-femmes et plus généralement le personnel de santé et tous ces héros du quotidien les héros n'ont bien souvent pas de cap surtout en ce moment donc c'est le moment de les remercier merci à Marie-Éris pour toutes ces informations ces bonnes pratiques bien évidemment la communauté vous pouvez regarder de nouveau ce live en replay dans notre Facebook et on vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine même lieu même heure mercredi 14h ça devient notre rendez-vous hebdomadaire et nous serons en compagnie de la psychiatre le docteur Anne Reynaud qui est la créatrice des instituts de la parentalité pour aborder les questions du confinement sur bébé et justement comment il vit le confinement lui et quelle disposition par rapport au déconfinement on peut prendre par rapport il y a beaucoup de stress auprès des jeunes parents par rapport à ça le lien avec la nounou avec la crèche on va parler du vécu du confinement et du confinement avec le docteur Anne Reynaud voilà on vous donne rendez-vous mercredi prochain 14h à toutes celles qui sont enceintes on vous souhaite le plus bel accouchement riche en émotions en moments magiques profitez bien de ces moments fabuleux et puis à tous prenez soin de vous et restez chez vous surtout merci et à très vite